Alors, mon nom est Serge Péloquin, je suis directeur artistique de l'Hôtel de Glace. Ça fait depuis déjà maintenant 13 ans qu'à chaque année, on crée, on innove, on aménage un nouveau projet qu'on fait visiter à l'ensemble de la planète. Les gens de partout viennent le voir, viennent le découvrir, viennent y dormir, viennent le prendre en photo, viennent le toucher, viennent le goûter. Alors, ça nous fait grand plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, je veux saluer les gens qui étaient au colloque de la Fondation Ville et Village. Et puis, on vous a parlé longuement d'Hôtel de Glace, on vous a parlé aussi longuement de ce projet, l'aspect un peu majestueux, oui, mais l'aspect aussi féerique. Alors, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin et Sébastien a accepté de venir le visiter, le prendre en photo et on va partager ça avec vous. L'Hôtel de Glace, c'est une aventure qui a débuté par Jacques Desbois de Québec. Et puis Jacques, on l'appelait à l'époque Monsieur Igloo, donc il construisait des igloos, il construisait aussi des petits villages. Puis on invitait les gens à dormir, on pouvait le découvrir soit sur Montréal, soit au Carnival de Québec. Et puis à l'instant où il a entendu parler qu'il y avait un projet en Scandinavie, il a accepté d'aller le voir, le visiter. Puis il a décidé de prendre une entente avec ses gens en disant, je veux faire ça en Amérique du Nord. Alors, c'est comme ça que la première idée du premier hôtel de glace en Amérique du Nord a pris naissance par une passion de Jacques Desbois, d'aller plus loin dans son concept d'égout, de créer des lieux plus grands. Alors, c'est en 2000 que Jacques Desbois a monté une équipe pour faire le premier hôtel de glace en Amérique du Nord. Donc, on n'avait pas toute l'expertise. Alors, c'est là que Jacques a monté une équipe avec Gilles Leroy. Il y avait aussi Denis Quentin, il y avait aussi un de vieux collaborateurs qui était Michel. Donc, tous ces gens-là, on est arrivé avec zéro expertise, mais une bonne compréhension de l'hiver. Et c'est là qu'on a commencé à développer les technologies, l'apprentissage et puis former aussi des équipes, des gens qu'on a mis dans le coup pour lever ce projet-là. Donc, c'était, en résumé, une grande expérience humaine au départ pour livrer le premier projet qu'on avait érigé à l'époque à la chute Montmorency. Bien, le premier projet, on l'a construit avec des moules. Donc, le moulage venait vraiment de la Suède. Donc, ces gens-là nous avaient envoyé par bateau les moules. Puis, on a vécu cette première expérience-là. Mais dès la deuxième année, on a utilisé nos moules gothiques, donc ceux qu'on appelle, nous, ici, les moules Québec. Deux formats, deux hauteurs différentes. Les premiers de 20 pieds, que l'on retrouve ici dans le projet, dans le grand hall d'entrée et dans les bars de glace. Et un deuxième, de même forme, de beaucoup plus petit, environ 12 pieds, entre 12 et 14 pieds, qu'on retrouve soit à la chapelle et on retrouve aussi dans certaines de nos chambres. Donc, nos moules Québec, ils sont beaucoup plus résistants au printemps et la forme est beaucoup plus stable. Tandis qu'ils sont gothiques, tandis que les moules romanes arrondis, bien, eux, s'affaissent plus rapidement. Donc, ça cause une espèce de distorsion dans la forme physique. C'est juste un petit peu moins beau. Alors, ces moules-là ne tombent pas. Il n'y a jamais de risque. Et puis, ils ont deux pieds de neige à la surface, au toit, sur quatre pieds à la base. Donc, le phénomène que ça produit au printemps, il y a comme une espèce de fonte dans la partie la plus mince, en premier. Et puis, il va s'ouvrir comme un toit ouvrant. Puis, on va retrouver que les deux structures, les deux colonnes de côté, à la fin de la fonte. Le premier projet qu'on a fait, bien, c'était bien simple. Le premier objectif, c'était de construire la structure. Le deuxième, trouver des façons d'aménager les lits, puis que les gens soient confortables. Et puis, par la suite, bien là, la deuxième année, c'est là, à mon avis, qu'on a commencé à pousser plus loin au niveau du design, au niveau de la finesse. On a compris le temps que ça prenait au niveau de l'exécution. Le temps de coulage, le temps de durcissage, le temps de démoulage. Et là, dès la deuxième année, on a commencé à se positionner beaucoup plus avec le raffinement et la finesse à apporter au projet. Il y avait deux axes. Parce qu'Hôtel de glace, pour réussir à autofinancer le projet, bien, non seulement ça prend les gens qui viennent y dormir, mais il fallait trouver le moyen de rendre ce lieu-là beaucoup plus attractif, faire en sorte d'avoir un revenu, un poste de revenu supplémentaire par la visite. Donc, c'est là qu'on a commencé à planifier, oui, entre 10 heures et 8 heures le soir, accessible aux visites, pour que les gens viennent le voir, découvrir les chambres, puis en même temps, prendre goût de réserver, puis de venir dormir dans ce projet-là. Donc, maintenant, aujourd'hui, on a eu jusqu'à 115 000 visiteurs année. Et là, maintenant, la moyenne est environ 98 000, plus ou moins. Et puis, cette année, on va atteindre l'objectif de 5 000 personnes qui viennent y dormir. Donc, c'est quand même exceptionnel. Quand on sait qu'on a commencé avec 6 chambres, le premier projet, par la suite, 36 chambres et suite. Et là, maintenant, on en a ajouté 8 de plus, donc 44 chambres. En moyenne, 90 à 100 personnes vont dormir à chaque soir à l'hôtel de glace. Donc, on a trouvé le moyen, oui, parce que c'est un projet coûteux. On a trouvé le moyen de le financer par les visites, les nuitées. Et aussi, un autre volet qu'on a ajouté, c'est l'événement. Donc, si les gens veulent faire un cocktail, soit un cocktail de gueuille, ou un lancement de produit, ou un shooting photo pour la mode, alors tous ces services-là sont maintenant accessibles à l'hôtel de glace. Donc, ce lieu-là, ça a beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Et sans oublier, oui, sans oublier les réceptions, les mariages. Alors, il y a beaucoup d'activités maintenant qui sont offertes et qui sont rendues aussi assez marginales pour les gens qui vivent cette première expérience-là. Nous, si on veut continuer de grandir, si on veut continuer de développer, si on veut continuer aussi de construire ce lieu, qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de sous d'investis, mais qu'à la fin, au printemps, ça va quand même fondre, ça va quand même disparaître. Alors, imagine, c'est comme si tu vas voir le banquier, tu lui dis « j'ai un hôtel à fabriquer, je veux que tu me le finances, mais au printemps, je vais le perdre. » Alors, tu vois, c'est quand même absurde, tout ça. Donc, comment on peut trouver le moyen d'autofinancer le produit, qui est la construction, puis en calculant dans les phases de revenus de dépense que ce montant-là mis dans la construction, mais va disparaître, qu'on sera capable de repartir l'année d'après. Alors, c'est quand même un exercice fiscal financier assez exceptionnel. Une des forces de l'Hôtel de glace, c'est le fait d'avoir une équipe de direction, une équipe au niveau du créatif, que ce soit Gilles Leroy, Jacques, moi et d'autres personnes qui travaillent avec nous au chantier, parce que c'est 50 personnes qui construisent le projet. Donc, le savoir d'être capable de maintenir l'expérience à l'intérieur de la bois, ça, c'est quand même exceptionnel. Et puis, comment on y arrive? C'est bien simple, parce que ces gens-là, à l'été, travaillent sur des projets qui sont soit du terrassement, soit de l'entretien de piscine, des travaux d'été, qui, l'hiver, au lieu d'être en chômage, mais ils savent très bien qu'à partir du début décembre, ces équipes-là seront rapatriées ici à l'Hôtel de glace pour mettre en place le chantier, qui va s'étendre jusqu'à la fin janvier, début février. Parce que le projet Hôtel de glace, il est tellement étroit et serré dans le calendrier, c'est qu'on ne peut pas se permettre de prendre une semaine à réfléchir sur une façon de faire. On y pense à l'instant, on le règle tout de suite, puis on le fait. Donc, c'est le moment présent qui est important. Et là, ça conditionne quand même l'aspect créatif, oui, à la fois. Ça conditionne aussi, l'adrénaline vient nourrir un peu, on devient des machines de guerre. On ne prend pas le temps de philosopher sur une façon de faire un truc, go ou no go. Plan A, plan B, compromis constamment. Donc, on fait beaucoup de compromis ici. On taille une porte, exemple, on taille une porte, puis la porte a été taillée rapidement, elle n'est pas la même place qu'on aurait dû, mais ça devient un nouveau design de porte. Et puis là, on fait plus fort, on place un mur. Si le mur a bougé parce que le moulage n'a pas fité ou qu'il y a un plywood qui a resté pris, bon, on crée un nouveau lieu, un nouvel espace. Donc, la découverte, c'est constant. Puis, finalement, ça nous donne l'étonnement. Puis, si tu remarques le passage ici dans l'entrée, bon, il y a la mille et une nuits, mais moi, je l'appelle le passage des mille et une portes. Parce que tous les portes ont été faites les unes après les autres, mais dans les moments différents, sans tenir compte de l'autre qui était faite avant. Alors, vois-tu, ça donne des lieux assez exceptionnels. Mais, je dis toujours qu'à l'hôtel de glace, tout est permis, parce que de toute façon, au printemps, ça fondra. Ça disparaîtra, puis ça laisse la place pour l'autre année qui viendra. Quand on travaille dans l'événement, quand on travaille dans des lieux, créer des atmosphères, des lieux, il y a toujours cette, comment je dirais, cette espèce de, pas de soif, mais cette espèce de désir de trouver quelque chose pour impressionner le visiteur, l'emmener ailleurs, parce qu'en réalité, aujourd'hui, la compétition est tellement forte. Tout le monde offre des trucs différents, que ce soit au niveau de l'événement, que ce soit au niveau des musées, que ce soit au niveau des fêtes et festivals. Tous ces trucs-là cherchent à déplacer les gens, puis les gens, aujourd'hui, ont moins de temps. Qu'est-ce qui va faire en sorte de déplacer ces gens-là? Puis quand ils se déplacent, qu'ils disent, « Oh, wow! J'ai vraiment découvert quelque chose d'exceptionnel! » Alors, c'est ça qui m'anime, moi. Alors, quand l'hiver est fini, l'été arrive, je travaille sur d'autres projets, bien, vois-tu cette poussée créative qui dit, « Ouais, attends, il faudrait faire plus! » Tu travailles sur un comité avec des gens, et tu dis, « Oh, on va faire ça! » Ah non, 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 non. Ça, là, ça a été vu mille et une fois. Maintenant, allons ailleurs. Allons ailleurs, faisons autrement, sortons du cadre, sortons de nos vieux modèles. Alors, c'est ça qui, constamment, à l'arrière, il y a une petite voix qui me dit, « Ouh, pédocain, t'as pas le droit de faire ça! » Parce que ça va pas selon tes valeurs et ton principe créatif. Alors, allons ailleurs, trouvons-le. Souvent, ça marche, des fois pas, mais on grandit dans l'expérience créative qui est celle de faire triper le monde, avoir du fun. Alors, venez voir Hôtel de Glace, venez le visiter. Et Sébastien, continue ton bon travail de faire partager, de découvrir par le biais de votre fondation. Parce que quand vous m'avez invité à votre colloque, ben oui, j'ai découvert des gens passionnés de l'événement, des gens qui cherchent constamment à faire partager la culture, le savoir, et puis moi, des gens qui y travaillent puis qui participent à l'épanouissement de tout ça, ben ça fait grand plaisir d'échanger, de discuter, puis d'aller plus loin. À bientôt! Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501